Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 25 février 2017, je vais faire la vidéo sur l'installation de Gen2 avec un noyau le plus léger possible. Alors, j'ai déjà ici récupéré en local le CD d'installation, blablabla, ok, et donc j'ai allumé ma machine virtuelle, donc je vous montre ce que j'ai mis comme conf, j'ai mis 4Go de RAM et j'ai mis 6 processeurs. J'ai configuré la machine virtuelle, j'ai fait mon chroot, blablabla, je vous passe le début d'installation avec mon clavier en français, donc là je suis dans le chroot, fdisk-l, voilà, donc je suis déjà dans mon chroot, j'ai déjà fait ma partition là, mon swap, j'ai activé mon swap, j'ai installé, merde, X n'existera pas, j'ai installé Gen2Source, e-select-pro, non pas profil, e-select-kernel-list, voilà, donc j'ai installé le noyau 4.9.6, et donc là, je suis dans le dossier USR SRC Linux, et je suis prêt à compiler le noyau. Donc pour le moment, je n'ai rien fait de particulier, je vous ai épargné l'installation, extraction des archives et compagnie. Donc là, mon noyau, il est prêt à être compilé, puisque c'est le but de la vidéo. Si j'ai installé Htop aussi, j'ai installé Htop, comme ça, on a un gestionnaire ici, pour voir la mémoire utilisée. Donc j'utiliserai Htop, voilà. Donc je vous montre ici, dans ma machine virtuelle, hop, voilà, donc df, df, voilà, vous voyez ici, j'ai mon mnt, live cd, user portage, mnt, gentou, qui est monté, voilà. Donc j'ai commencé déjà à faire mon search route, je vous épargne le début de l'installation pour arriver directement au E, à la partie intéressante. Donc maintenant que mon noyau, il a été téléchargé, je suis dans les sources, ici, on fait un mec mr proper, pour partir de zéro, faire le clean dans les sources. Voilà, donc j'avais juste essayé de lancer, juste avant menu config, pour vérifier que tu fonctionnes bien. Donc maintenant, on va lancer l'interface de paramétrage du noyau, avec mec menu config, qui est une interface quand même assez sympathique, assez conviviale, plutôt que d'éditer ou de se créer un fichier .config à la main. Donc j'ai utilisé ici, une gentou, une m moins m, voilà, une gentou 32 bits. Donc ici, je désactive le 64 bits kernel. Donc dans gentou, bon, ici on laisse. General setup, donc là on peut mettre des petites choses, donc je vais ajouter une version locale Adrien, pour vous montrer que c'est bien moi qui compile le noyau. Bon là, il y a des petits trucs sympas. Dans un premier temps, je ne vais pas les désactiver. Support Unitram FS, non. parce que je ne veux pas en faire. Voilà. Et donc ici, bon, il y a des petites choses, je ne suis pas forcément trop à l'aise, donc je laisse ça. C'est intéressant de désactiver des choses qu'on ne va vraiment pas utiliser. Donc dans l'Odable, le module support, bon, ce sera toutes les gestions de modules. Donc ça, je laisse le comportement par défaut. Block Layer, je laisse tout par défaut. Après tout, même si mon disque qui fait moins de 2 Tera, c'est le support, je pense, des partitions GPT. Donc ça, je laisse tout par défaut. Processeur Type and Features. Donc ici, on a tout ce qui concerne le processeur. Donc là, je ne vais pas spécialement m'amuser à désactiver des trucs. Je vais désactiver le support AMD, puisque je n'ai pas de processeur AMD, mais j'ai un processeur Intel. Voilà, si on a un ordi portable, donc là, il y a des petites choses. Si on a des PC portables bien particuliers, on peut activer le support. Donc moi, ce n'est pas le but, je veux un truc le plus light possible. Voilà, donc micro-code AMD, je l'enlève, parce que ça ne m'intéresse pas. AdMemory Support, donc là, c'est le fameux PAE. Donc quand on est en 32 bits, ça, on ne l'a que dans la version 32 bits, par défaut, on ne supporte pas plus de 4 gigas. Si on veut activer le PAE, c'est là qu'on va se mettre en 64 gigas. Donc le PAE, voilà, si on demande de l'info, voilà, ici, c'est imm64. Donc je vais laisser à 4. Voilà, il y a des petites choses. Ici, je vais laisser globalement par défaut. Je ne vais pas m'amuser. On peut virer UEFI, pourquoi pas. On va pas en UEFI. Kexec, si on ne veut pas faire des appels système avec Kexec, on peut le désactiver. Kernel CrashDump, on peut le désactiver. Bon, OK. Je vais sauvegarder un coup mon fichier. Voilà. Donc Power Management and ACPI. Bon, Suspend to Disk, je m'en fous. Suspend to RAM, on s'en fous. Dans le sens où, si on veut se mettre un petit truc léger ou qu'on veut l'utiliser sur un serveur, autant désactiver ça. On garde la CPI quand même. Dans les bus options PCI, donc là, on peut... Là, je vais laisser le support PCI Express quand même. Donc là, je vais laisser par défaut, sauf si je vois des trucs qui me semblent un peu hors du commun. Non. Exécutable, file format. Bon. Là, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je laisse. Networking support. Donc là, c'est intéressant. C'est le support réseau. Donc dans Networking options, je vais laisser par défaut. TCP IP, on en a besoin. C'est normalement ici qu'on peut désactiver peut-être l'IPv6. Non. Ce IPv6 protocole, on n'en veut pas. Voilà. On l'enlève. C'est une connerie peut-être d'enlever l'IPv6, mais j'enlève quand même. Amateur, radio support, on n'a pas d'adaptateur radio, on enlève. Donc je fais espace pour enlever le truc. Là, wireless, si c'est sur un serveur, boum, on enlève tout ce qui concerne le Wi-Fi. C'est génial. Si on n'a pas de Wi-Max, on enlève. Radio fréquence, on l'enlève. Voilà. Donc là, c'est vite vu. Devis driver. Donc là, ça va être tout ce qui va être les périphériques. Donc, ici, vous voyez, plus ou moins ce qui va gérer les périphériques. Donc, je vais laisser par défaut. Je ne vais pas jouer avec le feu. Plug and play support, on va le laisser. Block devices, bon, il faut le laisser. Misk devices, donc ici, c'est les périphériques un peu étranges. Bon, il n'y a rien d'activé. Ok, c'est parfait. SCSI device support. Donc là, c'est intéressant. Il ne faut surtout pas désactiver le SCSI device support, sinon, on est dans le caca. Alors du coup, moi, je n'ai pas fait gaffe, mais dans ma machine virtuelle, c'est de l'idée. si vous avez du SATA, vous laissez un SCSI, bien sûr, générique support. Si vous avez des cartes raides, si vous avez des cartes raides, donc si vous vous installez sur un serveur, attendez, je reprends mes notes, sur mon site, où j'avais marqué pour les cartes raides, je l'avais marqué quelque part, parce que j'avais eu le problème. Sur, 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 un serveur d'aile, non, bon, je ne sais plus où c'est, mais, il y a un truc pour le RAID, alors, c'est peut-être pas là, c'est ailleurs, je ne sais pas. Donc, SATA, voilà, donc, si on a des trucs en SATA, on laisse. Le RAID, c'est là, voilà, RAID support, donc ça, ça doit être le RAID, hop, logiciel ou matériel, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le RAID logiciel, ça. help. Bon, on va l'enlever. On enlève le RAID. Devis mapper support, donc ça, c'est tout ce qui est le VM, je n'en ai pas. J'enlève aussi. Macintosh device driver, ouais, super, si on n'a rien qui concerne les Mac, on enlève. Network device support, donc là, c'est les cartes réseau. Donc, suivant ce que vous avez, vous désactivez, donc, ici, dans internet, Macart, c'est pas une 3 com, c'est pas une 1, ça, c'est pas 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 ça, c'est encore moins ça, c'est encore moins brode com, c'est pas que logique, c'est pas ça, 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 hop, donc on va enlever tout ça. Donc, intel devices voilà ma carte réseau c'est de l'intel donc j'ai mis une intel pro émulation intel pro 1000 donc je vais laisser par précaution tout ce qui est intel je vais les mettre en module parce que je ne sais pas exactement quelle carte c'est bon c'est un peu c'est un peu fait à l'arrache mais bon voilà en tout cas en désactivant déjà un paquet de trucs voyez quand c'est une étoile c'est que c'est mis dans le noyau donc c'est des choses qui sont chargées même pas en module donc on vient on fait du ménage donc forcément tout ça c'est des choses en moins qui seront à compiler donc ça va aller vite fddi driver support je ne sais plus que c'est donc voyez on a toujours l'aide la fiber distributed data interface ouais donc c'est pour le cas usb network adaptateur ça c'est une si on a des adaptateurs usb ethernet donc j'en ai pas on n'a pas de wifi hop on vient donc on fait un peu de ménage là y'a rien input device support donc ça c'est tout ce qui est clavier souris et compagnie donc voilà on veut pas des joysticks on veut pas des tablettes on n'a pas de touch screen on enlève mice je sais pas ce que c'est donc ps2 mousse avec un mousse c'est bien la souris on va la laisser quand même bon bah quoique même pas sur un serveur on est clavier uniquement donc dans les trucs divers on n'a rien hop là au moment où je fais la vidéo je ne sais absolument pas si ça va marcher ce que je suis en train de faire au pire on se remettra sur live cd non standard serial port donc on va les enlever les ports série voilà bon là on va laisser ça je sais pas ce que c'est donc je laisse tac 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 là y'a pas grand chose hardware monitoring support bon on va déjà quand même sous une carte on est sur un serveur hop on vire le son usb support bon on va quand même en laisser un petit peu non si par exemple on a un clavier usb voilà real time clock ok bon c'est une petite config à l'arrache mais on devrait être quand même déjà pas mal d'un point de vue personnalisation hop là voilà donc firmware driver bon ok ça on va laisser 6fs file system donc là ça va être intéressant on est en ext4 donc vu qu'on est en ext4 on va laisser le support ext4 là il faut pas le mettre en module 1 si on n'a pas de initram fs comme c'est mon cas il faut le mettre en dur dans le noyau sinon on va être incapable de bas de lire le système de fichiers sur lequel est le noyau donc c'est un peu con donc faut le laisser en dur sinon tout le reste on vire voilà donc là les autres systèmes de fichiers sont pas là si on veut pas des quotas on vire fuse c'est les fameux système de fichiers en mode utilisateur en espace utilisateur genre sshfs mtp et compagnie donc dans les systèmes de fichiers bizarre on n'a rien network file system donc nfs si on a un serveur avec nfs on laisse sinon on vient hop c'est pas mon cas voilà donc la virtualisation et ben on va laisser tout enlever voilà donc on va sauvegarder pas mal je pense qu'on est pas mal donc on a sauvegardé on quitte voilà et maintenant mec tiré j6 j7 puisque j'ai 7 processeurs et mec module installe on va installer module et mec installe voilà donc on fabrique notre noyau on installe les modules et on installe le noyau donc vu qu'on a désactivé pas mal de choses il devrait pas y avoir bien grand chose d'ailleurs je suis en train de me poser la question dire j'aurais pu enlever tout ce qui concerne les pilotes graphiques j'ai pas fait gaffe mais je les ai pas mis enfin j'ai pas j'ai pas enlevé bref c'est pas grave je crois pas j'ai dû zapper un menu bon c'est pas grave on va déjà voir à combien on est principal ce serait que au moins la bécane elle redémarre de manière à ce que on puisse finir fignoler allégé pourquoi pas en redémarrant sur la machine nouvellement installé donc si vous avez des micro logiciels enfin matériel spécifique et que vous avez besoin de micro logiciels en anglais faire moins firmware un peu plus spécifique vous pouvez installer le paquet qui s'appelle linux-firmware donc dans virtualbox on n'en a pas besoin donc là vous voyez ça à ma bici parce que le htop il est dans le ch route vous voyez pas mais ça compile à fond et mon pc fait du bruit voilà charge du système donc vous n'allez pas voir bien grand chose voyez juste que ça compile donc ça compile dans la machine virtuelle voilà donc c'est cool le cpu il chauffe à fond on est un pas loin de 100 degrés donc c'est parfait l'hiver si vous avez besoin de vous réchauffer un peu c'est génial bon après un processeur ça supporte ceux qui vont me dire à cramer le processeur sensor sensor voilà ici vous voyez ici le processeur donc il est à 80 presque 100 degrés mais la température critique ça 105 donc dès qu'on dépasse 105 degrés automatiquement le processeur il se met en en sécurité et du coup le pc c'est un donc on ne cramera jamais un processeur processeurs vont à peu près entre 105 120 degrés sur les sur les modèles enfin j'en profite pour meubler un petit peu pendant que mon noyau se compile 4 proc cpu info voilà donc moi j'ai un intel core machin voilà donc on tape ça on va sur le site du constructeur donc sur intel c'est bien foutu ça compite toujours donc là on a mon processeur produit compétitif donc caractéristiques ils ont changé leur site tiens pop 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 donc ici vous avez toutes les infos sur processeurs et normalement il ya un truc qui dit la température normalement non non ils ont changé leur site c'est un petit peu perturbant mais voilà sensor le dit le dit très bien il donne là sensor qui est issu de la commande lm sensor voilà donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va on va configurer notre fichier fs tab quand même parce qu'il faut préparer le système hors démarrage ça je n'ai pas fait avant donc je vais le faire là je sais c'est écrit petit mais bon c'est pas grave mnt gène tout donc nano-w etc 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 fs tab donc je vais le faire à l'arrache c'est à dire dev sd a 1 slash ext 4 default je vais mettre les options par default et 0 1 et je vais mettre dev sd a 2 pour le swap donc il n'y a pas de point de montage non soit les options sw et 0 0 pour le soit pour la donc là je pas si vous avez vu derrière ça c'est l'habitude de compiler des noyaux il a terminé d'installer de compiler il a installé et tout ça ça m'a permis de faire au moins le au moins le fs tab en attendant une plus expliqué deux trois petites choses donc maintenant que le noyau il est installé on n'émarre pas tout de suite quand même il ya d'autres choses à faire émerge grub alors tiré q en mode rapide grub quand même quand même avoir le le gestionnaire d'amorçage donc je retourne ici ce que là j'ai pas besoin d'être dans le ch route pour modifier mes fichiers je vais éditer le tc host là je vais l'appeler donc 127.0 0.1 j'aime tout hop et donc dans le tc conf point des host name hop le système je vais l'appeler j'aime tout voilà grub grub il ya pas 150 mille trucs à faire si ce n'est que de l'installer alors par contre il va on va avoir besoin au redémarrage au moins d'un client dhcp pour avoir une adresse ip dynamique sauf que quand on est sur un serveur c'est bien de mettre une ip fixe et plutôt que de laisser le dhcp nous donner toujours la même adresse ip on va tant qu'à faire configurer notre ip fixe dans le dans le système ça évitera de lancer un démon dhcp en plus alors pour ça pour ça je vais refaire une petite recherche parce que je ne sais plus comment on met une ip fixe enfin je me rappelle plus exactement de la de la syntaxe open rc donc je vais rechercher sur mon super site linuxstrix.fr la gestion du réseau avec open rc donc voilà que je me trompe pas donc je regarde ici juste le nom de mon interface qui sera en p0 s3 et donc on va aller dans donc nano-w conf.d etc conf.d net voilà et donc c'est là qu'on se retrouve face à la feuille blanche donc c'est pour ça que le petit mon petit tuto va m'aider config en p0 s3 égal donc on a dit 10 21 21 161 je reprends la même adresse ip qu'ici hop voilà ensuite root en p0 s3 égal donc default via et donc mon routeur 10 21 21 254 on va mettre le dns serveur qui est tout simplement 10 21 21 253 voilà voilà j'enregistre maintenant que j'ai ça je vérifie juste que ça a bien été pris en compte donc etc conf.d net voilà je vérifie bien en p0 s3 en p0 s3 ok et donc maintenant on va faire un petit lien symbolique pour activer le truc au démarrage donc c'est tout simplement ln-sv de etc init.d on fait comme ça net.lo en etc init.d net.enp0 s3 voilà on fait comme ça et on fait un rc update add net.enp0 s3 et comme ça ça va nous installer le réseau au démarrage voilà donc on a tout de près il faut mettre passe wd on va mettre quand même un mot de passe à route donc route voilà on va éditer etc ssh sshd config c'est juste pour la vidéo parce que j'ai pas créé d'autres comptes rc-update add sshd on va quand même ajouter ssh au démarrage et avant de redémarrer il faut pas oublier un truc et oui vous savez quand même ce qu'il faut pas oublier il ne faut pas oublier d'installer grub donc grub-mk-config-o-boot grub merde grub grub.cfg ah oui mk dire ça peut-être le créer le dossier non voilà qu'on trouve bien notre noyau ça c'est une bonne nouvelle et on fait un petit grub install dev sda et donc là on a grub on a le noyau normalement avec pas mal de trucs désactivés mais le strict minimum pour fonctionner pas de dhcp ip fixe donc normalement on s'en va du ch route voilà umount-r mnt j'aime tout je sais plus comment on fait pour démonter tirer r bon c'est pas grave dev proc 6 ah oui si moi je suis dedans voilà ça devrait aller mieux et on fait un reboot et donc là c'est le suspense parce que est-ce que mon noyau déjà chose numéro 1 est-ce que mon noyau il va démarrer alors je vais juste par contre enlever le cd ce serait pas mal donc est-ce que le noyau démarre après 25 minutes ce serait bien ouais donc le noyau démarre c'est cool route route ipa est-ce qu'on a du réseau oui on a du réseau intéressant donc on essaie de se reconnecter alors c'est méfique pour avoir une petite erreur etc imitd sshd start il nous a pas fait une petite erreur ouais c'est bon alors par contre la clé elle a changé exact donc lignes 84 84 gg dd 2.wq voilà hop route donc notre système fonctionne htop suspense combien de mémoire à votre avis dernière fois que j'avais fait ça je crois que j'étais à j'avais dû descendre au max de ma config à 19 mégas le noyau est plus récent donc j'ai fait ma comp à l'arrache on va dire 30 mégas ou 20,9 mégas avec ssh lancé et htop bon on est pas mal donc on a un système si vous voulez qui fonctionne avec 21 mégas de RAM vous allez me dire que ça sert à quoi vu qu'on a beaucoup de RAM et bien si on a une si on a vraiment un système du tonnerre où on a besoin de toute la de toute la puissance qu'il nous faut c'est quand même bien que le noyau soit au minimum et moins on a de choses dans le noyau moins on a de bugs moins on a de possibilités de plantage puisqu'on a moins d'éléments donc ça c'est assez intéressant et on a moins on a de failles de sécurité aussi donc là vous voyez on est à 3,46 gigas donc c'est parce que j'ai laissé le PAE donc enfin je n'ai pas activé le PAE donc on peut aller dans USR SRC Linux et là on peut make menu config on peut continuer la personnalisation de notre noyau donc tout à l'heure je voulais le PAE donc je sais plus où il est avec memory support voilà donc j'active 64G ensuite je voulais désactiver éventuellement des pilotes des pilotes graphiques donc ils sont où les pilotes graphiques ils ne sont pas là graphiques support voilà donc là ça on va garder bon les cartes Intel bon si vous avez de l'Intel vous laissez Intel sinon vous pouvez désactiver Nvidia mais par défaut c'est désactivé voilà boot up logo c'est les petits pingouins qui s'affichent au démarrage bon ça on peut le virer c'est pas intéressant save voilà et après donc si on modifie des petites choses vous avez vu là j'ai modifié la mémoire donc on sauvegarde ok on quitte et si on veut recompiler notre noyau on fait un mec tirer J ce qu'on a envie donc mec J7 par exemple vous allez voir il va pas tout recompiler il va recompiler juste les modules qui ont été affectés par le changement donc là c'est vrai que c'est pas terrible mon exemple parce que le fait d'activer PAE ça force à recompiler beaucoup de modules mais si vous par exemple désactivez ou changez le nom d'autre ou tout machin ou vous enlevez un tout petit truc ça va pas recompiler énormément de choses donc là voilà HSTOP vous voyez donc quand ça compile avec le J7 tout est utilisé et vous voyez en recompilant le noyau sur la machine actuelle là on utilise que 137 mégas donc la compilation elle est coûteuse en processeur mais pas forcément coûteuse en mémoire en mémoire vive hop voilà vous voyez mieux c'est pas spécialement coûteux en mémoire vive mais bon je conseille de mettre un swap quand même donc là je vais mettre en pause quelques instants la vidéo le temps qu'il finisse de recompiler et on va voir que l'activation du PAE on aura cette fois-ci les 4 gigas normalement et donc je conclurai sur le fait qu'on utilise 20 mégas je me connecterai pas en SSH je me connecterai directement depuis la console pour vous montrer que sans rien du tout on est à 20 mégas utilisé donc c'est plutôt léger donc je mets en pause la vidéo hop je remets ça sous les yeux et je reviens dès que c'est fini voilà donc on arrive à la compilation du VM Linux Minux donc ça va être fini hop je réduis ça donc j'avais fait mon mec mec module install c'est rapide mec install et donc je vais juste régénérer le grub parce que l'ancien noyau grub tire mk config il l'a il l'a il l'a renommé en .hold vous allez voir boot grub grub .cfg voilà qui va me trouver voilà le .hold donc si jamais on pourra rebooter sur celui là si jamais on a fait une connerie donc reboot et donc là je vous montre que qu'on est à moins de 20 mégas enfin qu'on est à 20 mégas sans ouvrir de connexion SSH parce que forcément en ouvrant une connexion SSH ben on consomme de la ram quoi même Htop consomme de la ram voilà vous voyez 20,2 20,3 mégas donc il y a vraiment le strict minimum vous voyez il y a SSH D qui est lancé UDFD init Htop et et des 5 6 TTY donc ces consoles là donc là je vais vous montrer quand même je vais me reconnecter là route pour vous montrer avec un exemple un peu plus parlant dans USR SRC pour clôturer pour clôturer la vidéo Linux voilà mec menu config je vais enlever le pilote Intel parce que finalement le pilote Intel on n'en a pas besoin alors hop pour le graphique tac donc il est où graphique support voilà donc on a le on a ça donc celui là je vais le laisser ça je vais le laisser voilà c'est Intel je vais l'enlever donc vous voyez ici j'enlève Intel je sauvegarde et je quitte et là si je fais un mec tiré J7 vu que le pilote Intel interagit quand même beaucoup moins avec les autres modules que PE vous allez voir il va recompiler vraiment le strict mini qui interagit avec les pilotes graphiques c'est plutôt quand on rajoute un truc qu'on voit qui compile pas bien grand chose mais là en enlevant je n'aime plus ce que ça donne et donc et donc là on voit on voit on voit quoi on voit que là j'ai mes 3,95Go au fait au passage avec PE j'ai l'impression qu'il me recompile tout à chaque fois là dis donc remarquez c'est pas la mort non plus c'est vrai que quand je recompile moi noyau c'était plutôt pour ajouter des options que les retirer c'est pas grave je vais laisser finir ça je reviens et je ferai le bilan vraiment final c'est à dire avec une j'ai une toux un noyau 32 bits avec le kernel 32 bits avec le support PAE qui fonctionne avec du réseau strict minimum à 20 mégas donc je vous remontre ça on pourrait même d'ailleurs peut-être pousser le vis à regarder dans etc alors je crois que c'est vconsole non je sais plus comment il s'appelle le fichier dans lequel on a la config des TTY pour ne pas en lancer 6 par exemple mais en lancer que 2 je ne sais plus où il est conf.d honnêtement je ne sais pas où il est parce que c'est des trucs que je ne m'amuse pas spécialement à faire peut-être dans initab je me demande si c'était oui c'est vrai alors par contre initab il faut vraiment se méfier en le modifiant celui-là donc ça c'est les run level voilà terminaux c'est bien là mais mes vieilles connaissances reviennent encore un peu voilà sinon sur d'autres distributions je crois que unitab n'est plus utilisée avec système D donc il faut faire vraiment gaffe à ça donc il ne faut pas se planter hop voilà donc on va voir ce que ça donne après vraiment les dernières petites bricoles pour se donner la conclusion et la vidéo aura été longue mais je pense intéressante peut-être un peu technique mais intéressante voilà voilà donc on arrive à la fin de la compile voilà donc on fait un petit mec module install mec install et je ne régénère pas le grub puisque l'ancien le noyau sur lequel je suis il est en hold et celui-là il est à la place du nouveau donc pas besoin de régénérer grub un petit reboot et donc vous allez voir le tout en action assez génial là c'est gros comme ça donc hop on boot donc forcément ça démarre super vite parce qu'il n'y a pas grand chose route route h top et voilà on a un noyau à 19,9 méga donc je peux mettre mon titre j'aime tout avec moins de 20 méga point d'interrogation et bien la réponse c'est oui voilà donc on est à moins de 20 méga de ram pour le noyau alors bien sûr ma configuration elle est elle est vraiment faite à l'arrache je pense que je pourrais étudier encore plus et désactiver des petites choses qui ne servent pas pour essayer de descendre en dessous de descendre en dessous de 15 ça risque d'être compliqué quand même mais voilà on arrive à moins de 20 méga avec un un noyau 4.9.6 Gentoo-R1 Adrien donc copilé par mes soins ce jour à 19h25 voilà donc j'espère que cette vidéo sur Gentoo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 C'est parti.